Et non, le conseil, c'est une galère. Après l'interview d'Ambre que vous pouvez retrouver sur la chaîne, alors vous avez le lien qui s'affiche ici, justement, en fiche, ou le lien en description de la vidéo, bien entendu, eh bien c'est l'heure du ça ou ça, est-ce que tu préfères, comme dirait l'autre. Et tout de suite, Ambre qui a joué le jeu, est-ce qu'elle préfère ça ou ça, ça ou ça, bref. Allez, on apprend à connaître davantage la candidate, l'aventurière de Koh-Lanta, le totem maudit, c'est parti. Tu es plutôt Ilogue, Tourung ou Cadlao ? Sans hésiter, Cadlao, parce que déjà c'est un bon mix entre Ilogue et Tourung, parce que je retrouve des violets et des verts dans l'équipe des rouges. Et voilà, c'est avec les rouges que j'ai passé le plus de temps, donc c'est vrai que voir cette équipe unie, pour moi, du coup, c'est Cadlao. Une stratégie aboutie ou un jeu de confort réussi ? Je pense une stratégie aboutie, parce que c'est celle qui nous permet d'avancer dans l'aventure et qui dit avancer dans l'aventure, dit potentiellement avoir accès à un jeu de confort. Donc stratégie aboutie. Épreuve aquatique ou sur la terre ferme ? Dans l'équipe des rouges, il y avait des personnes qui étaient très très à l'aise dans l'eau, et donc épreuve terrestre pour moi. Je me sentais assez à l'aise et je me sentais capable sur les épreuves terrestres. Du riz pour toi, Ambre, ou le harpon ? Alors là, sans hésiter, le riz. On a bien vu que la faune et la flore, c'était assez faible aux Philippines, donc il y a quand même très peu de poissons et on avait très peu de fonds sur le camp des rouges, donc sans hésiter, du riz. Épreuve de confort ou épreuve d'immunité ? Un peu pareil que la question précédente, épreuve d'immunité, parce que c'est grâce à celle-là qu'on peut avancer dans le jeu, et pour moi, c'est les plus importantes, même si on a énormément de besoin du confort, mais voilà, qui dit immunité, dit prolongation dans le jeu, donc dit peut-être confort plus tard. Le plus long, les épreuves ou le conseil ? C'est le conseil, ça c'est sûr et certain. Le conseil, c'est interminable. On ne s'en rend peut-être pas compte à l'écran, mais c'est vrai que c'est super long. C'est en fin de journée, c'est filmé de nuit, déjà on est nombreux à prendre la parole, donc forcément, ça prend du temps. Et non, c'est interminable, le conseil. Les épreuves, pour le coup, on ne les voit pas passer, mais non, le conseil, c'est une galère. Denis Brognard, pour toi, c'est plutôt « Ah ! » ou « Et la sentence est irrévocable ? » Denis Brognard, pour moi, c'est « Ah ! » Donc oui, forcément, Denis Brognard, même si la sentence est irrévocable, j'aime beaucoup, mais le « Ah ! » de Denis, on l'entend plus souvent et il fait moins flipper parce que c'est plutôt un « Ah ! » de bonne humeur ou de stupéfaction. Et la deuxième phrase, malheureusement, ça ne fait pas bon de l'entendre forcément. « Ah ! » Alors là, c'est net, sans bavure, sans appel. Je suis hyper chauvine, donc c'est « L'héros » sans hésiter. L'héros, l'héros, l'héros. Voyage en France ou à l'étranger ? Voyage à l'étranger. Instagram ou TikTok ? Instagram. Chanter sous la douche ou en public ? Eh bien, chanter sous la douche pour le respect de mes voisins. Chanter sous la douche plutôt qu'en public. Salle de cinéma ou Netflix ? Salle de cinéma ou Netflix, pour moi, c'est Netflix. Voilà, merci ! Merci à toi, Ambre, d'avoir joué le jeu en plus de l'interview de ce fameux « ça ou ça ». C'est cool de ta part en tout cas. Merci à vous, les amis, d'avoir regardé cette interview. Petit pouce vers le haut si vous avez apprécié le contenu et puis ça donne de la motivation et ça booste le référencement. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit abonnement sur la chaîne, à la partager également si le cœur vous en dit. Je vous dis à très très vite, les amis. Faites attention à vous, je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501